Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h30, toute info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 11 octobre. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord donc direction Fréjus où la situation est particulièrement préoccupante ce matin après les pluies de ces dernières heures. Il est tombé depuis hier après-midi 123 mm de pluie, l'équivalent d'un mois de précipitation, un mois en 12 heures. Et cela continue, Louis nous le disait ce matin, par mesure de précaution. Deux campings ont été évacués, 750 personnes au total. Richard Certhe est le premier adjoint au maire de la ville. On a une mini tornade sur Saint-Aigulf, de nombreux arbres qui ont été déracinés. On a un parc où il y a une trentaine d'arbres qui ont été arrachés et puis d'autres arbres sur le quartier de Saint-Aigulf. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Il n'y a plu de façon importante avec beaucoup de périodes orageuses assez violentes. L'argent était à 2 mètres hier soir et là, ce matin, il était à 5,40 mètres. Donc voilà, une montée des eaux assez dramatique qu'on a suivie de près. Le premier adjoint au maire de Fréjus, Trissard, certes, joint pour RTL par Yann Boucherie. Il inondait également certains quartiers de Sainte-Maxime. Plusieurs véhicules ont été emportés et un automobiliste est toujours porté disparu ce matin. Outre le Var, quatre autres départements restent en vigilance orange. Les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes ainsi que les deux départements corses. Des intempéries qui touchent aussi le sud de l'Europe, au Balear. Les pluies diluviennes de ces dernières heures ont fait de gros dégâts. C'est incroyable, brutal, dit cet habitant. À l'est de Mayork, on l'entend, cette pluie qui tombe et ce torrent de baux qui a tout emporté sur son passage. Dix personnes ont été tuées, donc plusieurs touristes, deux britanniques et une néerlandaise. Un enfant est toujours porté disparu ce matin. Et puis aux Etats-Unis, l'ouragan Michael a fait lui une première victime cette nuit en Floride. Les vents ont soufflé fort là-bas, jusqu'à 250 km heure. Les dégâts sont très nombreux. Des toits arrachés, des maisons sous l'eau, près de 200 000 habitants privés d'électricité. Dès hier, le gouverneur avait prévenu. L'ouragan Michael devrait être la tempête la plus destructrice à frapper la région depuis un siècle. Voilà ce qu'avait dit ce gouverneur. Donald Trump a annoncé cette nuit qu'il se rendrait rapidement sur place. RTL matin, 7h33. C'est une des mauvaises surprises de cet automne, la taxe d'habitation. Oui, les avis d'imposition sont en train d'arriver. Comme promis par le gouvernement, 80% des Français devraient voir son montant baisser. Moins 30%, problème en revanche. Pour les 20% restants, là, la tendance est plutôt à la hausse. Cette retraitée qui vit à Massy, dans l'Essonne, en a fait la mère expérience. J'ai été à 1399 en 2017, je suis à 1437 cette année. C'est une très mauvaise surprise. C'est pas énorme, mais quand on pense qu'on m'a déjà pris la CSG, on peut pas dire que c'est anodin. Un témoignage de Chantal au micro RTL de Marie Mollet. Selon un rapport parlementaire, ce sont 5680 communes qui ont décidé cette année d'augmenter la taxe d'habitation. Pas le choix, dit par exemple le maire de Daumont, dans le Val-d'Oise. L'expérience des différents gouvernements sur les compensations des divers impôts, taxes ou autres, à chaque fois a démontré que les compensations n'allaient jamais à la hausse, mais toujours à la baisse. En l'espace de quelques années, on a moins 1 million d'euros, ce qui est colossal. Et donc, il fallait reprendre un petit peu d'oxygène sur la ville pour maintenir cette qualité de service. La taxe d'habitation représente 30% de notre budget. Nous, le budget, c'est 15 millions d'euros. Donc, si jamais on a 5 millions d'euros qui disparaissent à terme, c'est énormément de services et de moyens en moins. Et ça, c'est juste pas possible. Frédéric Bourdin, le maire de Daumont, dans le Val-d'Oise, propos recueillis pour RTL par Martial You. Emmanuel Macron, lui, est arrivé hier soir à Erevan, voyage de deux jours en Arménie, qui risque Olivier Bosque forcément d'être un peu pollué par le casse-tête du remaniement. Normalement, ces deux jours dans la capitale arménienne auraient dû se résumer à un dernier hommage grandiose à Charles Aznavour et à un sommet de la francophonie aux enjeux limités. À la place de ça, le chef de l'État, entre une visite et un rendez-vous, devra essayer de trouver le temps de réfléchir aux choix de ses ministres. Ce matin, Emmanuel Macron commencera sa journée par une visite du mémorial du génocide arménien. Ensuite, il fera un discours au sommet de la francophonie. Et l'après-midi sera dédié à la mémoire de Charles Aznavour, avec en toute fin de journée un concert hommage, avec notamment la chanteuse Zaz et Serge Lama. Le programme est chargé, mais il y a quand même quelques moments où Emmanuel Macron pourra s'éclipser pour s'entretenir avec son premier ministre, Édouard Philippe, ou de futurs ministres. Car comme l'a dit hier le porte-parole du gouvernement, ce remaniement se fait dans le calme, le professionnalisme et le respect des personnes. Olivier Boste, l'envoyé spécial de RTL en Arménie. L'Élysée, le gouvernement, qui non pour l'instant, en tout cas, pas commenter les derniers propos du pape, des propos polémiques. Il est dans Salomélie, le souverain pontif, on le rappelle, comparer l'avortement au recours, je cite, un tueur à gagne. Le football maintenant, grosse ambiance hier à Guingamp. Oui, écoutez. 16 000 personnes ont assisté à l'entraînement des Bleus, 16 000 dans un stade qui en compte 20 000 places. C'était presque un match avant le match, alors on a chanté, on a dansé. Très satisfait, belle journée en plus en Bretagne, il faut le signaler. Nous sommes très heureux d'avoir vu les champions du monde. Ils nous ont fait quand même l'honneur de nous présenter la Coupe du Monde. C'est magnifique de les voir en presse entraîner. Ils sont simples, accessibles, abordables. Je pense que l'équipe de France n'a pas l'habitude de voir une ambiance aussi chaleureuse et aussi familiale. Dans un petit club comme Guingamp, il y a des valeurs, c'est un côté très populaire. Et c'est vrai que ça colle parfaitement à l'image du club de Guingamp, mais aussi ce que représente l'équipe de France. On a tous rêvé en voyant les images de cet été, et on continue à rêver en les voyant ici, donc c'est formidable. Parole de supporters, heureux donc au micro RTL de Philippe Sanfourche. Ça promet pour ce soir, les Islandais ne sont pas les moins bons des supporters. Vous vous souvenez du fameux clapping ? France, Islande en tout cas, c'est ce soir à 21h. Club Lisa spécial dès 20h sur RTL et jusqu'à 23h. Avec bien sûr Bixiane Télisa Razeau et tout le service des sports. Un bon club Lisa et au lit. Alors c'était le Tout-Info avec Amandine Bégo.